Musique Moi je suis fils de travailleur social et petit-fils de grands-parents, j'ai perdu ma grand-mère sur le terrain, ma dernière grand-mère qui était issue de la misère noire paysanne bretonne ayant quitté la Bretagne dans les années 50 avec leurs trois enfants et les valoches pour se retrouver dans l'Aisne et avoir un parcours assez canotique derrière. Je dis ça parce que c'est à savoir pourquoi je suis à Terre de Lire, puisque de l'autre côté, du côté de ma grand-mère, c'était plutôt la bourgeoisie rurale qui pouvait très bien exploiter l'équivalent de mes grands-parents paternels. Donc je suis un peu le fruit de cette opposition de classe, on en parlait en dehors, des classes sociales dont on dit qu'elles n'existent plus, mais je pense qu'elles existent encore. Moi j'ai grandi avec ça et avec la question de la Terre entre deux, puisque mes grands-parents maternels étaient propriétaires terriens et c'est la dernière génération qui a liquidé ce que trois générations avant avaient patiemment construit. Tandis que les autres, ils n'avaient pas de terre et par contre, c'est des travailleurs de la Terre. Mon grand-père était derrière les chevaux à 14 ans et me disait qu'il était obligé de voler des oeufs pour se nourrir dans les années 30-40, qui sont les années dans lesquelles il était adolescent. En fait, je me rends compte que j'étais invité par cette question-là depuis longtemps. Après, pour faire un saut plus rapide dans l'histoire, moi j'ai un parcours d'universitaire. Je me suis attardé à l'université une quinzaine d'années, en fait, quand je mets toutes les années au bout, les unes des autres, j'ai commencé en administration économique et sociale, mais ça a été pénible, il a mis quatre ans à avoir mon oeil, mais c'est que ça ne me plaisait pas. Par contre, j'ai rencontré un sociologue qui a dit quelque chose qui m'a sauvé, il m'a dit, nous ne sommes pas construits de la même façon et on essaye de faire rentrer dans un même rythme. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez tous des rythmes différents et c'est à partir de là que j'ai décidé de prendre mon temps et de diviser les années par deux. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir quelques résultats, d'ailleurs. Et après, je voulais faire un DE, à l'époque, c'était un DESS de développement local, il me fallait une maîtrise et du coup, je suis allé voir l'université. C'était quand ? Quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelait Robert Herrin, donc l'un des fondateurs de la géographie sociale en France autour des années 80 et qui m'a dit, c'est un bon moment pour changer d'orientation et c'est là que je suis arrivé en géographie. J'ai enchaîné un DEA, une objection de conscience dans son laboratoire pour l'enquête qu'on se disait. Il faisait construire la maison de la recherche en sciences humaines à Caen. On est rentré parmi les premiers dans cette maison. Et puis, j'ai fait un DEA en géographie, après avoir fait une maîtrise sur la mise en place des intercommunalités en Basse-Normandie. Et j'ai fait 5 ans de thèse sans réussir à écrire la thèse, dommage. Mais ça m'a permis de sillonner la Normandie des notables mais aussi des activistes. Puisque pendant ce parcours universitaire, j'ai rencontré le mouvement ATTAC dans lequel je me suis engagé. Donc j'ai été un militant anti-mondialiste puis alter-mondialiste. Et pendant que je faisais ces études de géographie sociale, je travaillais sur l'intercommunalité, le mouvement rural des jeunesses chrétiennes est venu me chercher pour faire une intervention sur l'intercommunalité. Et ce mouvement rural des jeunesses chrétiennes, qui est la suite de la JAQ, la jeunesse agricole catholique, eh bien c'est un mouvement qui forme, on va dire, les cadres associatifs des associations qui ont participé à l'unification de la gauche paysanne dans les années 80 jusqu'à la naissance de la Confédération Paysanne en 87. Et moi je suis rentré dans une des associations qu'a fait ce mouvement, qui s'appelle la FI, Association de Formation pour la Formation et le Développement Rural, qui a participé à ce travail de mise en lien des différents courants de la gauche paysanne. Et puis j'ai été licencié de la FI en 2007, et après je me suis lancé dans la création de Terre de Liens Normandie, après 18 mois de chômage, qui m'a servi à faire le plaidoyer en Normandie pour la création de Terre de Liens. Et donc je suis devenu le premier salarié de Terre de Liens Normandie en 2009. Donc Terre de Liens est créé en 2003, par qui ? Et avec quel étudiant ? Alors juste avant de répondre à cette question, je rajoute un truc sur mon parcours, j'ai aussi été élu local. C'est important pour inscrire ce que je vais dire. Au sud de Caen, dans une communauté de communes périurbaines, j'ai été vice-président en charge du Développement Durable. On a réussi à lancer un Agenda 21 un peu au forceps, un peu trop au forceps, on est à dire. En fait quand on est élu, ce n'est pas là qu'on est mieux pour mobiliser la population, un espèce de suspicion de la population. Mais ça nous a quand même permis de faire des choses intéressantes, telles qu'une petite SCIC, donc une société coopérative pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les écoles, avec la participation des élus de temps. Donc c'est une démarche participative aussi. Ça m'a permis de voir aussi comment fonctionnait le monde des élus que j'avais observé en tant qu'étudiant. Je l'ai vu fonctionner de l'intérieur, j'ai essayé de faire des choses à l'intérieur de ce monde des élus. Et je considère aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir rester au moins deux ou trois mandats, mais pas plus, déjà trois c'est du coup, mais deux pour essayer de faire quelque chose à condition d'avoir une société civile dynamique. Et aujourd'hui, je suis dans la société civile pour essayer de faire en sorte qu'on soit dynamique et qu'on exige de nos élus un peu plus de choses et on a une capacité d'agir si c'est possible, de démontrer les terres de liens. Alors terres de liens, on y va. Terres de liens, c'est créé en 2003 par des gens qui, cinq ans plus tôt, se réunissent pour discuter d'un problème qui est celui de l'accès à la terre. L'accès à la terre pour des gens qui veulent devenir paysans, mais qui ne peuvent pas accéder à la terre parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le prix de la terre, le coût de l'accès à la terre. Un exemple, un chiffre qu'on donne souvent, c'est que dans les dix dernières années, peut-être 15 maintenant, le prix de la terre agricole a augmenté de 40%. Pour arriver à des prix à l'hectare aujourd'hui qui dépassent ce qu'on peut tirer une valeur économique d'un hectare sur l'ensemble d'une carrière agricole. Autrement dit, il ne faut plus d'une carrière agricole dans certains points de la France pour amortir l'acquisition d'un hectare de terre. Et du coup, c'est un non-sens économique que de devenir propriétaire de la terre agricole, je vais y revenir. Mais au départ, le problème, c'est l'accès à la terre parce que ça coûte cher. C'est aussi des groupements fonciers agricoles qui sont des groupements de personnes qui mutualisent des moyens, qui mettent ça dans un petit outil juridique qu'on appelle un mouvement fonciers agricoles ou une société civile immobilière. Et avec ces moyens mutualisés, ils achètent des terres agricoles pour les mettre à disposition d'un fermier pour l'ensemble de sa carrière. Et il y avait des vieux GFA, des groupements fonciers agricoles, qui arrivaient en bout de course et qui ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Donc les motivations d'il y a 30 ou 35 ans, quand les gens avaient mutualisé de l'arbre pour acheter de la terre, ne sont plus les mêmes 30 ans après, les générations ont changé. Ce n'est pas facile de remplacer les sociétés. On disait qu'il faudrait quelque chose, un outil qui permette de reprendre à son compte ce portage foncier, donc la société foncière, avec des capitaux solidaires. Donc ils se sont regroupés sous l'égide d'un mouvement qui s'appelle Relier, une association dans le sud de la France affiliée à Peuples et Cultures, un mouvement d'éducation populaire. Né de la résistance agronome. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai aussi tendance à dire que c'est un petit peu le pendant de Nuit et Nergis et d'autres mouvements d'éducation populaire plutôt dans le Nord et le Nord-Ouest. Et donc qui fait se rencontrer les gens qui se posent cette même question, comment faciliter l'accès à la terre ? Et il y a 5 ans de recherche qui sont faites, et au bout de 5 ans, les gens se disent qu'il faut qu'on crée une fondation. Puisque la fondation, c'est l'outil juridique, qui est l'un des seuls outils juridiques, même peut-être le seul d'ailleurs, qui a une durée de vie illimitée en droit français. Ils se disent, pourquoi pas une fondation qui deviendrait propriétaire des terres, et qui ne les revendraient jamais. C'est l'utopie initiale de terre de Nergis. Seulement créer une fondation, c'est compliqué. Et du coup, avant de créer la fondation, en courant des années, entre 2003 et 2005, il y a un outil qui apparaît qui s'appelle un fonds de dotation. C'est Madelin, je crois, qui a permis la création de ce genre d'outil. Qui est en fait une mini fondation, pas avec tous les inconvénients de la création d'une grosse fondation. Un fonds de dotation, ça permet de recueillir des dons, dont des dons en argent, et avec cet argent, Terre de Nergis a ambitionné d'acheter des dons. Donc on se lance dans la création d'un fonds de dotation, mais avant ça, on crée une foncière, c'est-à-dire une société d'investissement. Alors, je vous présente Terre de Nergis, comment c'est organisé. Terre de Nergis, c'est d'abord une association qui naît dans la Drôme, à Cré, et le siège historique, c'est à Cré, dans la Drôme. Après, il y a des associations territoriales qui vont naître, appuyées par le développement, appuyées par l'association nationale Terre de Nergis. Et puis, va être créée une société en commandite par action, qui permet là aussi de mutualiser de l'épargne qu'on a tous, plus ou moins, et on achète des actions, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent à la foncière Terre de Nergis, et avec cet argent, Terre de Nergis va acheter des hectares de terre, va acheter des fermes pour faciliter l'installation. Si je veux retirer mon épargne, je peux. Exactement. Comme dans n'importe quelle société financière, on peut récupérer ça. Vous avez l'épargne et repartir. Donc nous, on dit aux gens, prenez une petite partie de votre épargne, et essayez de faire pousser des fermes près de chez vous. Puisque l'ambition Terre de Nergis, c'est de recréer du lien entre les urbains, que nous sommes quand même tous majoritairement aujourd'hui, et le monde agricole, dont on s'est complètement coupé, à tel point qu'une génération d'aujourd'hui, pour une bonne part, ne savait plus trop d'où viennent leur alimentation, ne savait plus trop comment se faire de l'équipe, etc. Donc nous, on dit qu'il faut créer un lien le plus direct. Et l'une des façons de créer ce lien, c'est de dire, oh et les urbains, on se bouge, on rachetait ensemble de la terre, et installer le plus grand nombre de paysans possible, auprès desquels on va, bien entendu, essayer de se nourrir le plus en direct possible. Donc, vente et transformation à la ferme, les amas, les magasins paysans, les magasins bio, etc. Voilà, donc, une société d'investissement, aujourd'hui... Pour que ce soit plus clair, la société achète à des dons, ou des placements... Non, alors, la société financière ne reçoit pas de dons, elle reçoit de l'investissement, et la formation du don, voilà. Donc, dans les ressources, il y a soit des dons, ou des lègues, de l'autre côté, il y a des gens qui placent leur argent, et les cartoliennes achètent des terres, et elles les louent... à des fermiers... à des fermiers... qui font du bio... de l'agriculture biologique. Alors, ça fait bien possible les choses. Alors, à la part, vous n'allez pas louer un céréalier affilié à Bayer. L'autre... Mais il faut avoir une marque financière, s'il y a des gens qui retirent leur argent, il faut revendre les terres. Oui, non. Alors, ça, l'objectif, c'est de ne pas revendre les terres. D'abord, je réponds sur la location. Nous, on considère que l'avenir agricole, c'est l'agriculture biologique, puisque c'est l'agriculture qui permet le plus, le renouvellement du sol, la vitalité du sol, et qui est la base de tout pour se nourrir. Et puis, ce n'est pas à vous que je vais expliquer tous les avantages de l'agriculture biologique, je pense. Il ne faut pas m'étendre là-dessus. Et du coup, on est là pour dire, l'argent, ça peut ne pas être un outil d'exploitation, mais ça peut être un outil de protection. C'est-à-dire que notre investissement, au lieu de le laisser dans les banques, qui en font ce qu'ils veulent, vous ne savez pas ce que les banques font avec votre argent, ils font des belles saloperies d'étoiles. Là, vous le mettez dans un outil qui est transparent, qui a été monté par le mouvement associatif, Suter de Lien et l'ANEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une société coopérative d'investissement solidaire adossée au Crédit Coopératif, dont le projet initial, d'ailleurs, c'était de soutenir l'agriculture biologique. Mais à l'époque, quand ils l'ont créé, il y a 25 ans maintenant, il n'y a plus que 30 ans, ils ne savaient pas comment faire. Et du coup, c'est bien l'association, le mouvement associatif et l'ANEF qui créent cette foncière. Aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est plus de 3 000 hectares achetés, plus de 100 fermes achetées, et pas loin de 300 paysans installés ou consolidés. Et c'est plus de 55 millions d'euros, aujourd'hui, de mutualisés, par plus de 10 000 actionnaires solidaires. On est une société à but non lucratif. Il n'y a pas de rémunération, pas de débutants. On n'est pas là pour spéculer. Le retour sur investissement, il se fait en direct, par un paysan de plus près de chez soi. Il se fait sous forme de développement de la biodiversité, il se fait sous forme de protection de la ressource en eau. quand on installe sur des points de captage, etc. On donne de l'utilité sociale, environnementale et économique à son argent, sans avoir un retour financier. Et les terres qu'on achète, c'est des terres qu'on nous propose, la plupart du temps, où on va aller chercher pour le compte d'un porteur de projet. Je peux expliquer peut-être un processus d'installation. On va prendre un exemple. Un exemple dont je suis très fier, parce qu'en fait, on a créé une ferme de toutes pièces. Il n'existait pas. Moi, j'habitais au sud de Caen, à Saint-Aignan-Craménie exactement, en plein dans la plaine de Caen, et juste à côté de chez moi, il y avait trois hectares de prairie dont je ne comprenais pas pourquoi les céréaliers n'avaient pas encore bouffé. Et du coup, je me suis dit, avant qu'ils se jettent dessus, je vais aller voir les propriétaires. Il s'agissait de trois femmes qui étaient copropriétaires en l'indivision de ces trois hectares. Et je leur ai dit, est-ce que vous seriez vendeurs pour le compte de Terre de Lire ? Et on pourrait essayer d'installer un maraîcher qui nourrirait le petit village de 500 habitants qui est Saint-Aignan-Craménie, mais surtout qui est à 10 km de Caen, avec des poids, etc. Et puis, il se trouve que le fils d'un copain qui galérait dans ses études, qui en avait marre, qui était un peu en décrochage, finit par embrancher la filière de formation en agriculture, fait un BPR, donc un brevet professionnel d'études d'exploitants agricoles. BP, REA, agricoles et rurales, quelque chose comme ça. Bref, le diplôme de base pour devenir éventuellement paysan, et puis se spécialise en maraîchage, fait ses formations auprès de maraîchers, et puis on se rend compte, et il me dit, Banco, moi j'essaie de m'installer à Saint-Aignan-Craménie avec toi. Donc on lance le processus perversaire, en forme de l'arrivée d'Antonin qui est volontaire pour s'installer, j'ai un argument pour dire aux trois seuls, en plus j'ai un paysan installé, en plus de l'acheter pour acheter son intéressant. Et du coup, on se lance dans le plaidoyer territorial, c'est là qu'on voit le processus terminéen, c'est-à-dire qu'on dit aux paysans, tu ne vas pas t'installer tout seul, ce qui se passe la plupart du temps, tu vas t'entourer le plus possible de gens qui vont venir soutenir ton installation, et qui vont être les ambassadeurs de ton installation. Alors il y a eu de la chance, on avait trouvé des hectares, on avait juste à mobiliser des gens qui soutenaient le projet d'installation, qui allaient rassembler une partie de la somme qu'il fallait rassembler, c'était 60 000 euros à l'époque, quelque chose comme ça, pour faire l'acquisition fourcière. Et du coup, on a fait le plaidoyer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en mobilisant les réseaux ultra-locals, sur l'agglopan régional, et puis on a donné l'écho aussi au niveau national, pour rassembler l'argent dont on avait besoin, et à l'échelle notaire, signer l'acquisition des trois hectares. Et là, à partir de là, a commencé le travail d'installation d'Antonin, qui a dû tout créer, c'est-à-dire que c'était juste des champs, il fallait installer des serres, il fallait installer l'irrigation, il fallait qu'on construise un bâtiment. Alors on a fait une première expérimentation qui est importante aussi pour nous, c'est qu'on a tissé un lien avec une entreprise du territoire, qui s'appelle Le Galet, Le Galet Bouchard, peut-être tout ça dit quelque chose à certains d'entre vous, donc une quincaillerie, un commerçant, un vendeur d'outils, et de matériaux pour la construction, à qui on a dit, et qui venait de créer une fondation d'entreprise et qui cherchait à soutenir des projets dans le développement durable. Et il dit, ça tombe bien, nous on a quelque chose à vous proposer. Donc on leur a dit, participez au financement de l'achat des terres, donc ils nous ont donné des sous à nous, et nous on a acheté des actions de la foncière interneulière, et on a dédié ça à l'acquisition des terres. Mais ils ont aussi financé l'association pour qu'on anime un lien avec les salariés de l'entreprise. Donc on est allé faire le plaidoyer dans l'entreprise pour le compte de l'installation d'Antonin. Donc du côté du siège et des cadres, on a fait des animations. On est allé en bout de chaîne aussi, parce qu'on se souviendrait toujours, un midi on arrête les chaînes, et puis tous les ouvriers viennent, et puis on fait une discussion et on présente le projet d'installation d'Antonin. Pour associer le maximum de salariés, qui pouvaient aussi devenir actionnaires solidaires, acheter une part, aujourd'hui c'est 103 euros aujourd'hui, parce qu'on ne fait plus trop ça, mais 103 euros, et on peut en prendre autant de parts que l'on veut et que l'on peut, et on le dédie au projet d'installation d'Antonin. Grâce à ça, on achète les terres, et on finance le bâtiment, la construction d'un bâtiment. Donc on s'est allié à une association qui est dans la maison des solidarités à Caen, qui est une association régionale pour la promotion de l'éco-construction, et on a construit un bâtiment écologique avec un architecte un peu spécial, pour avoir le lieu de stockage, le lieu de transformation, le local de vente, le bureau, le petit bureau, parce qu'il y a un petit peu de papas, et puis à l'étage, installer un logement, qu'on a enfin livré l'année dernière, et donc il y a une petite fermette qui a été inventée de A à Z au sud de Caen, grâce à la mobilisation citoyenne et qu'on a réussi autour de ça. Donc on a discuté avec la SAFER, et donc la Société d'aménagement foncier et de l'établissement rural, qui est l'organisme qui régule le marché foncier en France, et ils nous ont fait un conseil sur le prix, pour ne pas qu'on se trompe. C'est important pour nous aussi d'acheter au prix le plus juste. Alors qu'est-ce qu'un prix le plus juste en agriculture ? On n'y est plus du tout. Je vous disais, la valeur d'une terre aujourd'hui, elle dépasse largement ce qu'on peut en faire d'un point de vue agronomie. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. Il y a d'abord la concentration agricole, c'est-à-dire en fait les exploitations qui grandissent, et les paysans qui se bouffent entre eux. Ça, ça fait 35 ans, 40 ans que ça dure. Et c'était même organisé, c'était vu par tous les amis, pour diviser le nombre de paysans en France et agrandir les exploitations, pour en faire des exploitations modernes, qui produisent et qui crachent, parce qu'il fallait remettre la France à niveau après la guerre, et qu'on soit autosuffisant. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, on a structuré un paysage, une économie, et une fois que c'est lancé, on a fait tous les investissements à l'échelle de chaque ferme, des investissements qui sont lourds, qui sont longs à remplir, on ne change pas l'histoire comme ça, on ne peut pas revenir en arrière comme ça. Surtout quand on fait de la cojection entre l'État et le syndicat majoritaire aujourd'hui, qui ne jure que par le productivisme agricole, et qui ne jure que par l'orientation industrielle de l'agriculture. Donc, concentration-concurrence, on fait la surenchère, le prix de la terre augmente du fait de la logique de marché, mais aussi du fait que, pour une partie des agriculteurs, qui n'est d'ailleurs pas majoritaire, contrairement à ce qu'on pense, à peu près 40% des exploitants en France sont en faire valoir direct, c'est-à-dire en étant propriétaire de la terre. Et plus de 60% ne le sont pas. La plupart sont en mix. Parmi les locations. On a un peu moins de terre, voilà, c'est ça. Ce qui joue aussi, c'est le fait que, de génération en génération, on va vendre la terre. Et les agriculteurs sont aussi parmi ceux qui vendent le plus de terre, surtout quand il y a la ville qui avance, ça peut être fait d'une lutte assez importante en termes de prix. Et il le faut d'autant plus qu'ils ont des retraites de misère aussi. C'est-à-dire, pour une partie des agriculteurs, une façon de se faire la planète. Et donc, de génération en génération, le même hectare, il est racheté plusieurs fois, avec un prix qui augmente aussi de génération en génération. Donc, nous, c'est une pure folie. Puisqu'aujourd'hui, il faut plus d'une génération d'activités agricoles pour amortir un état. Il y a des endroits où c'est plus tendu le marché qu'ailleurs. Dans le nord de la Seine-Maritime, quand on va vers la Picardie, tout ça, du fait des cultures de lin, des cultures de patates, qui sont des cultures de rentes assez élevées en matière d'agriculture industrielle, il y a une forte concurrence et on est rendu à des prix hectares qui sont de 15, 17, 20, 25 000 euros l'hectare. Ce qui est une pure folie alors qu'en France, la moyenne, elle doit être à 5, 6 000, alors qu'on a un très grand écart. Chez nous, à Caen, dans la Plaine, on est autour de 10, 12 000 euros l'hectare, voire 15 000 euros maintenant. Alors qu'on a acheté 9 000 euros l'hectare, nous, les trois hectares dont on parle. C'était en Prairie, par la Cour, etc. Antonin, ça fait 5 ans qu'il est installé et il fait sa première année pleine sur la production de plantes. Il était en maraîchage, il a galéré et il a décidé de se réorienter assez vite en production plantes médicinales et plantes condimentaires, etc. Donc il fait des tisanes et tout ça. Et... pour faire une opération d'installation, nous, on dit toujours une installation participative en mobilisant du monde, c'est 12, 18, voire 24 mois. Ça prend du temps. Et ça, c'est une donnée hyper importante parce que le marché foncier, lui, il va beaucoup plus vite. Un petit truc que vous ne savez peut-être pas, mais la SAFER, elle connaît toutes les terres qui sont à vendre en France. C'est obligatoire, tous les notaires doivent informer la SAFER quand elle vous vente des terres. Donc il y a une déclaration d'intention d'un guéné que le notaire envoie à la SAFER quand vous décidez de vendre un bien foncier, y compris en milieu européen d'ailleurs. Et la SAFER, elle a deux mois pour réagir et regarder si elle intervient ou pas. Et elle a des prix pour, alors éventuellement, préempter. Parce qu'effectivement, dans ses missions, dans le code rural, elle a, je ne sais pas, il y a 11 missions particulières qui s'additionnent dont soutien à l'installation agricole, notamment pour des jeunes, soutien au renforcement des structures, c'est-à-dire un grandissement et puis après, un tas d'autres critères pour faciliter le développement que ce soit en élevage, en céréales, en foresterie, etc. Et puis la SAFER est aussi l'opérateur qui accompagne les collectivités. Je vais y revenir après, je finis d'abord sur, on envoie la déclaration de la déclaration. La SAFER a deux mois pour examiner si elle va intervenir et elle intervient quand des agriculteurs qui savent que la terre est à vente, qui sont plusieurs, vont prétendre être l'acheteur. Et du coup, c'est elle qui va dire stop, on arrête la vente, on organise la mise en concurrence et on examine avec un comité technique puis un CA à qui va être attribuée la terre, à un tel plutôt qu'à tel. D'accord ? En combinant les critères prioritaires qui sont les siens. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça évite à celui qui est le mieux renseigné, le plus tôt, le plus en cheville ou à celui qui a le plus de fric d'être celui qui va accéder le plus facilement à la terre. Donc ça crée quand même des conditions d'égalité d'accès à la terre. Sauf que, après, il y a des critères qui sont portés par les uns et les autres dans le conseil d'administration qui font qu'il n'y a aussi pas mal d'arrangements et finalement, on soutient aussi une agriculture plutôt qu'une autre. et là, l'affaire est plus ou moins obligée de le faire puisque, en gros, pour schématiser, en France, c'est quoi l'agriculture ? Vous avez l'Europe qui dit, il y a la PAC, il y a l'État qui aiguille l'utilisation de la PAC et qui dit, voilà, on doit produire telle chose, telle chose, telle chose, il y a un peu la seule France, c'est-à-dire l'ensemble de comment on utilise la terre agricole en France. Et après, il y a toute l'administration qui descend jusque dans les territoires pour faire respecter ces grandes orientations agricoles, grandes orientations agricoles qui sont co-décidées par le pouvoir politique et puis le syndicat majoritaire, la FNSEA et le monde pays en général et la FNSEA comme une fois. Et du coup, il y a des commissions départementales d'orientation de l'agriculture qui obligent à respecter un schéma d'orientation de l'agriculture. Grosso modo, si je simplifie, les territoires qui sont une commune ou une communauté commune ou des habitants, nous, on n'a rien à dire sur l'orientation de l'agriculture. C'est pour ça qu'on voit tous l'évolution de l'agriculture se faire malgré nous. Et là, c'est là que Terre de Léa intervient pour dire que ça suffit. On veut rentrer dans ce jeu-là. Et du coup, comme on sait qu'on va avoir du mal à changer, on le fait, mais rapidement, la loi pour que ce soit les communes et les communautés de communes qui décident de leur projet agricole territorial, donc qui utilisent tous les outils pour le faire, on a commencé avec les citoyens. On a dit on va sanctuariser quelques hectares de terre. Donc on est un aménageur privé du territoire, solidaire, mais tourner vers l'utilité publique parce qu'on dit, comme pour reprendre une campagne de la Fédération nationale d'agriculture bio qui va bientôt sortir, il y a besoin d'au moins 1200 projets agricoles territoriaux en France. Et non pas une seule grande politique qui est en fait décidée par les industriels et les États et qui après est appliquée et qui nous tombe dessus dans les territoires. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a le paysage qu'on a, on a le système alimentaire qu'on a et c'est ce qu'on va essayer de changer petit à petit. Donc il faut recréer de la biodiversité agricole et comme nos pouvoirs publics ont plutôt accompagné la concentration industrielle, nous on dit prenons-nous en main, commençons-nous par ouvrir la voie, donc dégageons de l'espace, donc achetons ensemble de l'espace qu'on ne revendra jamais et pour permettre des installations de générations successives de pays. Je refais un petit tour là-dessus parce que j'ai dit plusieurs fois c'est un non-sens économique d'acheter sa terre aujourd'hui. Dans certains cas, ça coûte 6 à 8 fois plus cher d'être propriétaire de sa terre agricole que d'en être locataire. Voire même sur certains modèles notamment laitiers, ça peut bouffer jusqu'à 30% d'un chiffre d'affaires à l'heure. Donc ça n'a pas de sens que de dépenser de l'énergie, du temps et du travail pour financer l'acquisition foncière. Donc nous on dit la terre est un bien commun qui doit être sorti du marché définitivement parce que la force de générer cette spéculation c'est la concentration foncière, c'est les structures de plus en plus grandes donc toute la mécanisation qui va avec. Plus vous investissez plus vous allez pouvoir faire cracher la terre au sens vulgaire du terme pour qu'elle produise, pour qu'elle rentabilise pour qu'on puisse rembourser le capital ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des structures qui ont beaucoup de fonciers beaucoup de capital et qui vivent au RSA enfin qui touchent le SMIC parce qu'ils passent leur temps à rembourser des emprunts donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut casser et commençons par sortir dans l'obligation d'emprunter la question de la terre comme ça nous on en veut rien qu'au prix des terres on loue au baril préfectoral le prix des terres qui est fixé et on est souvent sur la chêpe basse pour permettre aux paysans lui de pouvoir non pas investir dans la terre mais investir dans un bel outil de production en étant raisonnable sur ses investissements pour travailler de façon confortable parce que c'est quand même pas si simple que ça l'agriculture et puis d'avoir une meilleure rentabilité d'économie alors comment on peut sortir la terre définitivement du marché quand même pas rien parce que là notre foncière c'est bien beau mais si vous retirez votre argent si tout le monde le faisait on serait marrant on serait obligé de revendre une ferme par exemple pour pouvoir vous rembourser rembourser votre argent donc on dit aux gens si vous pouvez non seulement vous mettez peu mais vous mettez sur la très longue durée 10, 15, 20, 30 ans alors on a fait un test on a plus de 80% des actionnaires de liens ils disent nous on va laisser très très longtemps notre argent dans la foncière et on a même une partie je me souviens plus du taux donc je vais rien dire mais une petite partie pas négligeable qui dit je ne reprendrai jamais mon argent dans ces cas là on leur propose de donner les actions à la fondation et comme la fondation a le même objet que la foncière c'est à dire acheter des terres les louer et ne jamais les vendre et que la fondation n'a pas besoin de revendre le capital qu'on lui donne donc les actions de la foncière qui sont dans la fondation elles seront sanctuarisées par ce qui est là en étant la surface de terre qui sera définitivement sur tout le marché parce que si vous avez compris il reste que la fondation finalement on fait don à la fondation d'une petite partie de notre richesse qu'on a peu ou prou les uns et les autres les uns et les autres pour définitivement protéger la terre agricole et il y aura des générations successives de paysans qui passeront qui signeront un bail rural environnemental pour nourrir localement et en bio la population le territoire alors le territoire l'espace agricole solidaire il est appelé à vendre mais on va pas racheter toute la fondation donc la foncière c'est la société en commandue par action on a créé une SARL de gestion à 3500 balles de capital quelque chose comme ça simple qui est la structure qui gère les 55 millions de euros et il y a un conseil de surveillance et ce qui est super important c'est la cloison qu'il y a entre la propriété du capital et qui gère le capital la SARL a été créée par l'association terveyron donc le mouvement associatif avec tout ce que ça veut dire de démocratie associative etc. et l'ANF qui elle aussi a un fonctionnement coopératif un nouveau pouvoir transparent et ainsi de suite qui partage le même objet donc en fait le pouvoir de gestion de la foncière il n'est pas dans la propriété du capital le capital est mis à disposition du mouvement associatif et de l'ANF qui le gère et qui le gère de façon transparente et sous contrôle d'accord et le conseil de surveillance observe la bonne gestion comme n'importe quelle société financière la bonne gestion du capital on est contrôlé aussi par l'autorité des marchés financiers qui nous donne l'agrément pour faire de la levée d'épargne etc. donc c'est quand même très contrôlé il y a encore un autre contrôle qui vient de rentrer dans la foncière parce que la caisse des dépôts qui est de la banque en fait d'état vient de rentrer dans le capital et dans le conseil de surveillance aussi mais on les a fait rentrer de façon mesurée aucun actionnaire ne peut avoir plus de 5% du capital mais quand même il serait majoritaire on a quoi donner mais bon on a quand même dit aucun actionnaire ne peut avoir plus de 5% aucun investisseur institutionnel ne peut avoir plus de 10% 17% du capital on peut être aussi la caisse des dépôts mais on n'aura jamais plus de 17% et donc ce qu'on veut c'est une multitude de petits actionnaires non spéculatifs avec des visées très longues pour que ce soit l'outil le plus stable et on met 25% de ce que vous confiez comme argent en réserve pour pouvoir rembourser ce qui se sent d'accord les banques vous savez combien c'est ? 10% ouais 10-12% et encore avant c'était moins les autres en 2008 ils ont réaugmenté les 12% donc nous on s'impose 25% d'accord et donc ça tient parce que les gens sont stables parce qu'on a une grosse réserve ce qui permet de faciliter les sorties beaucoup plus facile de sortir de la foncière que d'un GFA ou du SI que je citais tout à l'heure et puis ça tient aussi parce que le flux entrant il est toujours supérieur au flux entrant et ça tiendra définitivement parce que le don un jour viendra racheter petit à petit l'investissement solidaire comme je le disais tout à l'heure la fondation petit à petit a vocation à devenir majoritaire dans la foncière de la sécurité de l'Union quels sont les profils des nouveaux demandeurs de taille ? alors c'est les Antonins les Antonins voilà c'est ça Antonin il y en a combien par an qui viennent pouvoir faire de l'IA ? nous on reçoit c'est pareil sur toute la France où il y a des régions plus actives ? c'est une idée c'est inégal l'activité des assos est différente ça dépend de l'histoire associative locale au niveau national on reçoit entre 1300 et 1500 porteurs de projets par an et on fait entre 15 et 30 acquisitions par an maxi quand on est au tâche vous voyez ça fait beaucoup de beaucoup de sélections si je puis dire alors parmi les 1300 1500 il y en a qui vont trouver des solutions foncières ou qu'avec la revière et il y en a aussi une bonne partie qui va se réorienter parce qu'au cours du parcours d'accompagnement qu'on les oblige un peu à faire aussi quand ils ne veulent pas le faire ou quand ils veulent aller trop vite ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux l'agriculture mais majoritairement c'est des gens qui sont des néo-ruraux de plus en plus des gens qui sont on appelle ça des hors-cadres familiaux qu'ils ne viennent pas ils ne sont pas issus de familles d'agriculteurs et c'est des gens qui font aussi de plus en plus de réorientation professionnelle donc nous on est très contents de ça par contre ça crée des difficultés parce que il y a un peu plus de risques alors c'est un peu ambigu parce qu'il y a des études qui ont montré que le taux de stabilité à 5 ans de gens qui s'installaient en ayant eu d'autres expériences professionnelles auparavant était supérieur aux issues du milieu agricole parce qu'en fait le fait d'avoir bourlingué dans d'autres métiers donne aussi une certaine expérience qui permet d'avoir des réflexes intéressants quand même pour développer une entreprise agricole et pour ceux qui n'ont pas eu cette expérience on est dans des mouvements qui développent des espaces test agricoles c'est à dire des couveuses d'activités et d'emplois agricoles qui permettent de sécuriser les premières années du démarrage de l'activité en gros vous êtes dans des conditions grandeur nature pour être un agriculteur par contre vous n'avez pas tous les risques puisque vous êtes sous portage salarial pendant un certain temps je ne vais pas entrer dans la technique mais vous ne vous jetez pas complètement tout de suite avec les emprunts la difficulté de lancer l'activité la commercialisation et ainsi de suite c'est beaucoup plus progressif non on s'occupe du foncier c'est déjà bon oui oui entre autres ici sur l'île de France c'est à Biosol donc c'est une association c'est un mouvement interassociatif qui a une il y a les bio il y a les spécialistes de la gestion il intervient et l'ensemble de ces compétences accompagnent les créateurs les loyers que versent les agriculteurs et que ça va acheter une compétition non non parce que le modèle économique qu'on a pour l'instant les loyers ne nous permettent pas de vivre sur les 10-15 prochaines années la courbe va monter et on va bientôt dépasser les 50% de notre besoin en fonctionnement couvert par les loyers mais en fait pour l'instant c'est un mix entre les loyers et les fruits des placements financiers malheureusement des placements financiers qui sont les plus éthiques possibles et donc quand ils sont les plus éthiques possibles ils rapportent le moins du coup ça crée pas mal de difficultés alors du coup on a d'autres stratégies qu'on est en train d'enclencher pour faire en sorte que l'ensemble des fermes terres de lien il y en a qui sont rentables voire un peu plus rentables et il y en a d'autres qui sont un peu moins rentables l'essentiel pour nous c'est que l'ensemble de la ferme terres de lien soit équilibrée ça c'est notre pratique donc là on a mis en place depuis 3-4 ans tous les outils on a appris à être un gestionnaire de patrimoine ce qu'on n'était pas au départ enfin moi quand tu vois la première acquisition que j'ai faite on en redit la façon dont on les fait aujourd'hui c'est nos jours et la nuit ce qu'on a fait il y a 10 ans on ne le referait pas parce qu'on en gère encore les conséquences de la chaîne il y a 10 ans mais c'est pas grave l'important c'était de montrer que c'était faisable avec les citoyens et ça a créé l'appel d'air derrière et du coup on va aller vers de la diversification c'est à dire qu'une ferme on considère que ça peut servir à plusieurs activités agricoles quand c'est possible mais aussi des activités rurales des activités artistiques des activités d'utilité sociale utile pour augmenter l'utilisation de la ferme quand c'est possible toutes les fermes ne permettent pas on a des pistes sur les énergies renouvelables aussi donc pourquoi pas investir dans les énergies renouvelables pour un petit flux financier qui vienne aussi équilibrer l'ensemble voilà on est en train d'avancer sur la construction de notre modèle économique et son équilibre on a 4 critères principaux quand on veut acheter une ferme on regarde il faut que le projet économique qu'il nous est présenté il soit viable donc ça fait un plan développement d'entreprise donc il existe et ça c'est examiné alors on a nos compétences en interne mais il y a aussi à Biosol il y a des compétences dans le Biosol donc dans les assos qui nous sont partenaires mais il y a aussi les chambres d'agriculture etc. donc ils font leur parcours et on demande à ce que ce soit certifié et validé et malgré ces certifications-là parce qu'elles sont probablement faciles à obtenir des fois on regarde en détail et on pousse ce que de loin possible le porteur de projet dans son entranger le deuxième critère c'est la vivabilité parce qu'on peut avoir un beau plan d'entreprise mais ce n'est pas tenable humainement ça on essaie de faire attention et d'alerter très très tôt le porteur de projet le troisième critère c'est le bien qu'on va acquérir est-ce que c'est un bien qu'on va pouvoir gérer dans la durée si j'achète un élevage d'escargots ben derrière il faut que j'installe un producteur d'escargots le suivant et ça c'est difficile à trouver les producteurs d'escargots donc peut-être qu'on ne va pas acheter la ferme structurée pour une production d'escargots donc si la ferme n'est pas une plateforme souple ben on va peut-être refuser de l'acquérir et puis le quatrième critère c'est l'ancrage territorial du projet ça c'est fondamental pour nous je dis rien les liens au territoire les liens avec les habitants les liens avec les commerçants locaux les liens avec les élus les liens avec les entreprises est-ce que le porteur de projet s'inscrit dans cette dynamique alors on ne lui demande pas d'être à 100% dans l'écoulement local de ses produits parce qu'on sait que le marché aujourd'hui il n'est pas structuré facilement pour que ce soit faisable on est réaliste aussi mais l'horizon c'est celui-là voilà donc après les critères sur le projet en limène agricole on accueille tout type d'agriculture mais pour que ce soit bio enfin tout type de production pour que ce soit bio et puis des fermes à taille humaine donc c'est là que ça commence à être un peu flou mais grosso modo on achète de de 1 hectare à plus de 200 hectares aujourd'hui on achète des des parties de terre et des fermes complètes on intervient sur on a acheté 3 hectares on était très fiers en Armandie c'est la première opération on a acheté 3 hectares sur une aire d'alimentation de captage pour le compte d'un fermier qui est déjà installé qui est en bio avec séchage en grange de son coin etc. pour lui permettre de gagner encore plus en autonomie fourragée une aire d'alimentation de captage c'est une zone protégée à l'intérieur de laquelle normalement on ne doit pas conduire n'importe quelle agriculture pour ne pas polluer l'alimentation en eau des villages et des villes voilà et il y a plein de zones en France qui sont classées malheureusement Grenelle 1, 2 etc. polluer on ferme je ne sais plus combien de captage par an en France c'est dramatique on a un vrai problème devant nous et du coup l'agence de l'eau notamment Saine-Normandie nous finance puisque la fondation je ne l'ai pas dit elle est reconnue d'utilité publique ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un décret un conseil d'état qui a été pris signé par Jean-Marc Ayrault pour la petite anecdote à la même époque où on demandait la reconnaissance d'utilité publique donc la signature de Jean-Marc Ayrault on était interpellé par les activistes de Notre-Dame-des-Landes pour savoir comment on se positionnerait en tant que terre de l'oeil sur cette histoire donc on n'était pas très tranquille puisqu'on n'avait pas encore la reconnaissance d'utilité publique ne venez pas faire trop de bruit finalement vous avez acheté la route et finalement on fait partie de je ne sais plus quelle association au plan local qui réfléchit avec les activistes de Notre-Dame-des-Landes-Sûres la façon d'utiliser demain les terres si la victoire revient à ce qu'on espère tous et du coup avec cette reconnaissance d'utilité publique ça veut dire qu'on remplit une mission que normalement l'Etat devrait remplir mais comme elle n'est pas à la hauteur et que nous on y est elle reconnaît qu'on a une utilité publique alors ça nous impose quand même deux commissaires du gouvernement dans le conseil d'administration un de l'agriculture et un de l'environnement qui contrôlent qu'on respecte bien l'objet qu'on s'est fixé avec la fondation parce que la fondation peut faire une chose pas très bien mais ça nous permet aussi d'être connus à l'égal d'une collectivité et du coup de recevoir des subventions publiques alors très important on va prendre un exemple ici elle choisit le roi on pourrait très bien imaginer que les élus disent je soutiens des acquisitions foncières alors en utilisant l'argent de l'agence de l'eau aussi mais pourquoi pas aussi la collectivité les acquisitions foncières dans l'heure près de chez moi parce que là-bas il y a des captages d'eau qui viennent alimenter Paris et on pourrait même et oui oui si loin et on pourrait même imaginer on pourrait même imaginer que choisit le roi qui n'a plus de terres agricoles alors ce que je suis en train c'est pas que l'imaginer on est en train de le défendre qui n'a plus de terres agricoles dit moi j'ai un projet alimentaire territorial c'est à dire elle prend sa population et dit mais qu'est-ce que mange ma population sur une année c'est quoi le volume de ce qui est mangé et la diversité et si on veut mettre en place une démarche progrès sur 10, 20, 30, 40, 50 ans où on dit dans 20 ans on aura relocalisé 30% de notre alimentation comment on va faire et avec qui avec quels paysans et du coup la ville devient un aménageur du territoire rural ce que j'appelle une intercommunalité alimentaire elle tisse un lien une coopération un jumelage avec des communes en milieu rural qui elles ont le foncier qui aimerait bien avoir plus d'agriculteurs mais qui ne s'occupent pas encore d'aménagement du territoire où on le rend agricole on essaie de les conseiller et de les accompagner là-dedans et qui pourraient soutenir des installations de producteurs qui vont alimenter choisir leur roi et pourquoi pas commencer par la restauration collective en faisant des achats privilégiés aux agriculteurs dont on aura aidé l'accès aux fonciers notamment sur les aires d'alimentation de captage comme ça je protège la terre bien commun et je protège un deuxième bien commun qui est l'eau tout en développant l'emploi et en relocalisant l'approvisionnement donc bilan carbone meilleur etc etc donc là on a une alliance stratégique hyper enthousiasmante au moins ça chaque fois ça me fait vibrer on a une alliance stratégique entre la ville et la campagne qu'il faut tisser et on peut démarrer dès maintenant et sans même attendre des pouvoirs publics c'est à dire que vous là à tout ce que vous êtes vous pourriez très bien dire et bien nous on va aider à l'installation d'un paysan le plus près possible de chez nous alors en Ile-de-France on va regarder où est-ce qu'on va pouvoir trouver des terres s'il faut aller jusqu'en Normandie on ira jusqu'en Normandie mais on va pouvoir y arriver avant ça et du coup en consommant les produits issus de cette ferme ici à Choisy-le-Roy vous êtes un acteur de la protection des terres agricoles et vous faites mieux que ça parce qu'à Terre de Liens on prend une ferme on fait un diagnostic initial on regarde le foncier on regarde la terre est-ce qu'elle est vivante alors 80% des terres en France sont fatiguées d'agriculture c'est-à-dire que la vitalité du sol elle est complètement quasiment à zéro heureusement un sol c'est quand même quelque chose assez miraculeux quelque part parce que ça peut redémarrer vite si on en prend soin et puis on regarde comment elle est foutue cette ferme quels sont ses avantages et inconvénients d'un point de vue écologique et puis l'agriculteur il va revitaliser la ferme en étant un agriculteur bio il va mettre en place des haies il va remettre en place des passages d'eau il va faire de l'agroforesterie etc. et lui il va développer la biodiversité et régulièrement tous les 3-4 ans on refait le diagnostic pour montrer l'enrichissement biologique de la ferme ainsi que son enrichissement social au centre des liens avec le territoire donc c'est assez enthousiasmant de se dire que en mangeant le plus local mais en ayant investi aussi le plus local et bien on déploie une couverture citoyenne avec notre investissement solidaire pour protéger la terre la sortir définitivement du marché et commencer à se nourrir local de génération en génération en novembre dernier à Roux on a fait des rencontres sur des lits de foncières on a invité des activistes de différentes lits de foncières donc on avait les lentillères à Dijon un quartier auto-géré qui a empêché la construction d'un éco-quartier parfaçonnel en disant nous on va le cultiver et ils ont réhabilité une friche etc. on avait Notre-Dame-des-Landes on avait une ZAC aussi dans la région de Nantes quand on avait la ferme des Bouillons vous avez peut-être entendu parler à Rouen voilà à Rouen sur laquelle moi j'étais il y a deux ans sur la fin de la lutte pour essayer d'envrayer le truc et puis on en avait d'autres alors on avait des gens de Gonesse aussi et on avait des gens de Bure aussi voilà et on a fait ces rencontres pour se poser la question Terre de Liens comment on se positionne par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait c'est quoi notre vocation et quelle alliance on peut faire entre ceux qui engagent leur corps pour protéger la Terre c'est respectable et ceux qui engagent leur épargne solidaire qui engagent la bataille juridique qui engagent la création d'activités qui engagent les projets alimentaires territoriaux nous on essaie de porter tout ça quel lien on peut faire entre cette lutte locale et horizontale et cette bataille institutionnelle aussi que nous on fait où on parlera un peu de ces rencontres des bus fonciers et on sortira un petit bouquin dont on est très fiers d'éditer à Terre de Liens-Normandie avec l'appui de la revue Z nous aurons dans les Z-Code Zorro qui est une revue de critique sociale assez radicale c'est vrai et on est très contents de ça alors pour répondre à votre question est-ce qu'en Ile-de-France il y a des choses qui peuvent être faites non seulement ils peuvent être faites mais ils doivent être faites l'action citoyenne qui s'oppose physiquement l'action citoyenne qui investit il faut qu'elle rencontre très vite l'action des élus qui peuvent avec leurs plans locaux d'urbanisme faire beaucoup de choses beaucoup plus de choses qu'ils ne pensent les prochaines élections municipales c'est en 2020 et du coup c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'il va falloir se former à ça pour essayer d'utiliser intelligemment un PAU qui commence à définir des zones prioritaires de leur localisation alimentaire on a fait un petit outil que vous irez voir sur internet qui s'appelle le convertisseur alimentaire convertisseur terre de liens je vais prendre votre question après on a pris l'ensemble de ce qui est mangé en France c'est les statistiques de l'ancêtre on est allé voir 10 paysans normands qui travaillent en agriculture bio sur les fermes à taille humaine qu'on soutient les différentes productions puis on a fait une règle de 3 un truc complètement pas scientifique mais on s'en fout et ça nous permet de savoir le nombre de paysans qu'on devrait avoir partout en France si tout le monde mangeait bio et local et sur quelle surface agricole utile alors petit quiz est-ce que vous pensez qu'on peut se nourrir en bio en France est-ce qu'on peut être autonome si tout le monde se mettait 66 millions d'habitants à manger bio et local oui effectivement on pourrait se nourrir mais combien de surface agricole utile il faudrait il y a 28 millions d'hectares en France grosso modo de surface agricole utile c'est pas facile il faudrait selon notre convertisseur à nous 80% du territoire pour se nourrir alors c'est très bien moi je trouve ça excellent on a fait un deuxième petit convertisseur on a dit on change régime alimentaire donc on a dit on diminue quand même la viande parce qu'on en mange un peu de fond donc on fait plus de bovins de viande alors ça c'est pas très politiquement correct on mange que de la viande ou de réforme et puis on reporte sur la viande blanche notre consommation en viande voire sur les protéines bien entendu végétales ce qui est largement faisable aussi et là c'est intéressant parce que la projection nous montre que la surface agricole utile pour se nourrir diminue l'emploi il se tasse un tout petit peu pour l'instant mais la surface agricole utile diminue et ça c'est vachement important parce que dans une perspective de transition agricole non seulement il faut se nourrir mais il faut aussi s'habiller il faut se chauffer il faut se loger c'est aussi de l'agriculture que ça vient tout ça que ça peut venir que ça pourrait revenir donc voilà il va falloir inventer alors ça passionnerait la dirige il va falloir inventer des villes qui se contiennent qui se renouvellent sur elles-mêmes voire qui font rentrer l'agriculture dans leur tissu urbain et moi je suis pour que les urbains s'emparent de la question foncière et disent nous installerons au ras de nos villes pas au ras des villes au ras des champs au ras de nos villes les fermes dont on a besoin pour se nourrir parce qu'en faisant ça on ne va pas marcher sur ce point on a besoin de se nourrir donc ça va être la ville qui va s'auto-limiter en disant les fermes ça fait partie du projet urbain d'accord et du coup l'avancée urbaine on va la freiner ça c'est fondamental si vous pouvez vous lancer là-dedans y compris sur le foncier et le plier exactement parce que c'est pour l'instant la ville consomme de la terre agricole au rythme de 60 000 hectares tous les 7 ans c'est-à-dire l'équivalent d'un petit département français qui disparaît très rapidement et qui est impermeable oui entre autres et par contre il y a beaucoup de maraîchers qui s'inspirent de plus en plus de la permaculture et qui font évoluer une partie de leur production comme ça il y a beaucoup de débats de polémiques autour de la permaculture et on va dire que les références technico-économiques il y en a mais ne sont pas encore complètement stabilisées propantes à plusieurs niveaux ou jusqu'au bout etc. mais alors c'est un avis personnel là je n'engage pas le mouvement Terre de Liens puisque le débat est ouvert et il n'est pas tranché dans Terre de Liens la vocation de Terre de Liens de mon point de vue c'est d'acheter n'importe quel type de terre quel que soit le mode de faire valoir qui est fait du sucre soit un mode de faire valoir professionnel ou amateur y compris pour l'auto-alimentation alors là sur l'auto-alimentation on ira doucement voire on n'ira pas du tout parce qu'on considère quand même qu'on ne va pas soutenir que des projets que pour soi l'agriculture ça a toujours été une activité de partage c'est Sylvia Perrel dans un de ses bouquins le retour du président qui dit à juste titre tous ceux qui ont cultivé un jardin ont fait l'expérience de l'abondance et du plaisir de partager cette abondance et pour nous c'est fondamental donc acheter de la terre pour qu'il y ait des jardins partagés des jardins ouvriers des jardins mutualisés oui acheter de la terre que pour sa seule consommation à soi on n'ira pas là-dessus probablement mais en milieu urbain comme en milieu pays urbain et plus éloigné on a vocation à acheter de la terre n'importe où pour peu qu'elle soit cultivée en bio et que les gens s'en rendent co-responsables c'est pour ça que la terre c'est un bien commun alors vous savez cette histoire de bien commun espèce de grande appellation et on met tout et n'importe quoi derrière donc effectivement il y a le grand sens moral du bien commun ce truc sacré qu'on ne devrait pas toucher c'est très bien mais derrière ça il y a surtout l'enjeu de comment on est co-responsable et comment on gère en bien commun une terre qu'on a à partager et qu'on a à partager ici et maintenant et avec les générations et donc en devenant propriétaire solidaire c'est déjà une forme de gestion en commun de la terre et après il faut la mettre en valeur en commun et puis savoir la quitter aussi quand le fermier s'arrête il faut qu'il quitte proprement et lui dire moi j'ai été comme disaient les chrétiens d'ailleurs on a été dépositaire des terres un don de dieu et je n'en suis que dépositaire et du coup je m'en occupe le temps de mon passage sur terre et je sais que ça va servir à d'autres et ça c'est une perspective une façon de voir qui a disparu de notre champ culturel il faut le remettre en place dans une version peut-être non-chrétienne c'est pas un problème mais vraiment se dire qu'on en est responsable le temps de notre passage sur terre et on en est responsable solidaire où se trouvent les terres il y a Albert Jacquard que j'ai eu la chance de rencontrer une dizaine d'années avant qu'il meurt il était venu dans l'Orne avec la tête de la bio et quand j'avais expliqué Terre de Liens il s'était arrêté et il avait dit eh bien vous avez fait ce que je rêvais de faire quand Mitterrand est arrivé au pouvoir et je suis allé le voir et que j'avais dit je voudrais que vous déclariez je sais plus quel hectare de terre de Mont-Marc bien commun de l'humanité c'était son projet à lui je suis très content que vous nous évoquiez cette histoire là parce que quelque part c'est ce qu'on fait on utilise une partie de notre richesse pour faire l'investissement solidaire et si on arrive à abandonner et à donner cette partie de cette richesse elle est portée en commun et nous nous sommes interdits de la revendre sauf cas de force majeure économique gros collapse économie générale mais même si ça collapse ça ne va pas rien je ne sais pas pourquoi oui normalement c'est pas la crise et une fois qu'on ne la revend plus l'enjeu c'est l'usage c'est pour ça que je disais tout à l'heure on n'a pas vocation à racheter l'ensemble de la France on a vocation à ce que la propriété foncière elle soit utilisée autrement que dans une perspective d'exploitation maximale ça c'est l'histoire du capitalisme et que dans une perspective individualiste oh my god voilà quelle que soit la propriété si vous lisez le bouquin de Pisani la toute petite foncière il a une très belle histoire qu'il raconte à un moment donné il explique que avant que Mitterrand arrive au pouvoir il avait rencontré des gens je crois que c'est en Sologne une aristo qui était propriétaire de terre et il avait assisté à la scène suivante les petits-enfants de cette famille aristocrate voient Mitterrand qui risque d'être élu et ils disent oh là là il faut qu'on vende très vite notre patrimoine parce que c'est les chars russes à Paris c'est la collectivisation on va se faire expliquer nos terres et la duchesse la duchesse ou je ne sais pas pourquoi enfin l'aristo intervient et dit mais attendez qu'est-ce que vous êtes en train de dire là les terres que vous avez elles ne sont pas à vous vous en avez la propriété du avenir mais elles ne sont pas à vous elles avaient la conception chrétienne du rapport à la terre vous en êtes délégataire et vous ne pouvez pas les vendre comme ça c'est assez beau comme histoire autrement dit la propriété privée ce n'est pas forcément un problème en soi c'est la façon dont on l'utilise et dans quelle perspective on le met donc la propriété privée au sein d'un zonage dans un PLU qui dit ici il y a interdiction de vendre la terre à des fins de spéculation agro-industrielle mais on donne une vocation de relocalisation alimentaire aux terres qui sont situées dans le périmètre ce que la puissance publique peut très bien faire dans un PADD plan d'aménagement et développement durable du territoire qui est le document politique qui précède le PLU on peut très bien dire on a des zones prioritaires qu'on définit parce qu'il va falloir qu'on relocalise notre alimentation dans les 50 prochaines années et du coup la propriété privée à l'intérieur de ce zonage public elle est obligée de respecter ce critère d'utilité publique des intérêts général il y a plein de choses faisables avec les outils qui existent mais on ne sait pas encore bien les utiliser enfin nous on a des idées on essaye de les appliquer on voudrait trouver des élus des citoyens volontaires pour aller le plus loin possible dans l'expérimentation la fondation elle n'existe que depuis 2013 mais elle est là le dispositif il est là donc maintenant il faut continuer et plus on sera nombreux plus ça va marcher pour aller le plus loin pour aller le plus loin pour aller le plus loin pour aller le plus loin